Mes chers habitants de Douala, je vous salue dans le nom souverain de Jésus-Christ. Les fondements de l'enfer vont encore trembler une fois de plus à Douala. Vous êtes témoins des choses extraordinaires et redoutables que Dieu a fait pendant le mois dernier et au début de ce mois à Douala. Donc nous allons revenir à Douala pour un troisième round de puissance et de délivrance pour toute la population de Douala. Du 15 au 18 mars, tous les soirs à partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Kamles, s'il vous plaît, rassemblons-nous comme un seul homme. Quel que soit le lieu où vous me suivez, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de suivre cette annonce, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je ne crois pas au hasard. Mon Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Si vous écoutez cette annonce, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie que Dieu veut réparer. Il y a quelque chose qui ne va pas et que Dieu voudrait remettre à la place. Il y a une erreur que Dieu doit rectifier dans votre vie, dans votre famille et dans chaque diapason de votre vie. Ça veut dire que dans votre relation avec le Saint-Esprit, dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, dans votre mariage, votre vie sentimentale, dans vos projets, etc. Douala dit 15, le 15, le 16, le 17 et le 18 mars, tous les soirs à 17h. Derrière l'immeuble Kamles, au quartier Ndokbon. Tous ceux qui sont autour de Douala ne manquaient pas à ces quatre jours de réveil. Le réveil n'a pas de jour. Il n'y a plus de dimanche. Non, nous serons là. Je serai là dimanche. Nous allons commencer le programme ce dimanche avec le service de lavement de pieds. Dieu veut ôter la honte de votre vie, la honte déçue, votre famille, la honte dans votre vie sentimentale, la honte dans votre vie professionnelle, la honte dans vos projets. Dieu veut visiter votre vie et faire quelque chose d'extraordinaire avec vous. Donc, s'il vous plaît, ne manquez pas. Nous commençons ce dimanche avec le service de lavage de pieds. Le Seigneur nous l'a recommandé dans le livre de Jean, chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 5. C'est une responsabilité chrétienne que nous portons. Dieu veut ôter la honte, la confusion, l'ignominie. La honte dont vous a couvert, vous ont couvert vos ennemis. Dieu veut remettre les choses en ordre dans votre vie. Maintenant, ça dépend de vous. Prenez tout simplement votre taxi. Marquez dans votre agenda déjà que le 15, 16, 17 et 18 mars, nous serons en Dogbon derrière l'immeuble Kamlai pour 4 jours de réveil. Nous commençons déjà dimanche le 14. À partir de 16 heures, je serai derrière l'immeuble Kamlai en Dogbon pour un culte de restauration et de délivrance. L'enseignement de la parole de Dieu dans les étymologies grecques et hébraïques pour vous permettre de comprendre la parole de Dieu en profondeur. Des paroles prophétiques pour vous séparer de la honte et de l'échec dans votre vie. Et nous continuons le dimanche avec service d'eau ouinte. Ça veut dire que tu viens avec ta bouteille d'eau ouinte. Nous allons prier sur elle pendant 4 jours. Et je lui dis, nous allons boire de cette eau. Et Dieu lavera la honte loin de nos vies. Sois mon invité, quel que soit ton cas, ton problème, ta maladie, tiens, mon tête, tiens, descendu. Tu es sans solution et tu veux maintenant essayer Jésus-Christ. Je t'encourage, c'est la meilleure décision que tu es prise. Tu veux donner ta vie à Christ. Tu n'es pas à connaître de nouveau. Tu es fatigué de tes péchés. Tu veux connaître le vrai Dieu, le seul véritable Dieu. Alors tu es mon invité. Tu as un problème dans ta vie et tu crois que Dieu peut résoudre ce problème. Tu es mon invité. Tu es à la fois, tu es mon invité. Je t'attends à partir du 14 dimanche, 14 jusqu'au jeudi, 18 mars. Tous les soirs à partir de 16 heures, derrière l'immeuble Kamley en Dogbon. Comme tu viens, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Shalom.